Donc page 147, donc on est toujours de ma sirède ma sirote, piregime, on est mishnahé, oui. Donc c'était toujours donc le problème, c'est de savoir à partir de quand il y a de ma sirote. Maintenant on a une Tééna, donc c'est un figuier, un arbre fruitier. On a vu que le hat sir est de quoi il y a de ma sirote. Si j'ai mis un produit et qu'on le fait rentrer dans le hat sir, on va dire qu'il va fixer de ma sirote. Et donc il sera obligé de prélever. On a un Tééna maintenant, on a un Tééna spécial, elle se trouve dans un hat sir, mais ses branches, elles dépassent le hat sir, elles seront à l'extérieur, dans la guina. Comment ça marche ? Donc celui qui mange de cette fille, de ce figuier, il n'est pas tout, on va comprendre, on va voir où il se trouve lorsqu'il est en train de cueillir les fruits. Maintenant on a un deuxième cas. On va mettre dans le guina, maintenant on a le contraire, c'est un figuier qui se trouve dans le guina en dehors de son hat sir, mais par contre les branches, elles rentrent dans son hat sir. Il n'est pas tout, il faut qu'il mange une par une, il n'est pas tout. Si jamais il cueille deux filles, il est pas tout. Donc si jamais il a cueillé deux filles, il sera tout. Maintenant on a un deuxième cas, on va mettre dans l'arbre qui se trouve à la frontière d'Israël. Donc dans l'arbre ici, elle se trouve en Israël et les branches, elles tendent vers l'extérieur, vers l'Israël, ou le contraire. On a un arbre qui se trouve dans l'Israël, mais dans les branches, elle vient vers l'Israël. Donc on va d'après le tronc, si le tronc se trouve à l'extérieur d'Israël, même si les branches viennent en Israël, donc il sera tout. Et si le tronc se trouve en Israël et les branches sont à l'extérieur, il sera tout. Le tronc se trouve dans les villes qui sont entourées de Homa, parce que lorsqu'il vendait un appartement, il a un an pour le racheter. Si au bout d'un an il n'a pas racheté, c'est fini, donc il appartient à celui qui l'a acheté. Donc on va voir comment ça s'appelle lorsque les arbres sont plantées dans une ville où ils sont entourés par des Homa. Si le tronc se trouve dans la ville et les branches à l'extérieur, ou le contraire, on va voir le cas. Au barème Eklat, et dans les Eklat, quelqu'un l'a tué par erreur, c'est-à-dire par accident de quelqu'un, il y a donc les parents de celui qui s'est aidé, donc ils ont le droit de se venger de celui qui a fait le coup. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va partir dans une ville-refuge, et là maintenant il va se trouver dans une ville-refuge, où il y a un arbre aussi qui est planté à la limite de cette ville-refuge. Le tronc qui est planté dans la ville-refuge, par exemple, et les branches, ils tendent à l'extérieur. Et ce monsieur-là, il est sur les branches à l'extérieur, ou sur le tronc. Donc aussi le dîne, c'est on va voir. Et le troisième cas, On va voir de quoi ça parle. On va voir de quoi ça parle. Oui. Et dans ce cas-là, il sera tout ras de ma'asérot. Dans ce cas-là, si quelqu'un, il va sortir à l'extérieur de son khatser, comme les branches, il dépasse le khatser, il dépasse les murs du khatser, il peut cueillir les fruits et les manger à la règle. Parce que ça appartient à tout le monde. Si vous voulez. Parce que les fruits se trouvent dans un endroit où il n'y a pas de khatser. Voilà. Il est vu que les fruits se trouvent à l'extérieur. Donc le fait de cueillir ces fruits-là, comme ils ne sont pas dans le khatser, donc le khayet ne correspond pas à un khatser. Donc on va entrer dans le khatser, sauf lorsqu'il va le faire rentrer dans son khatser. Dans ce cas-là, il va traiter ma'asérot. Et dans ce cas-là, il va traiter ma'asérot. Et dans ce cas-là, il va traiter ma'asérot. Et dans le contraire. On a donc le tronc, il se trouve à l'extérieur de khatser. Dans un endroit, donc, c'est pas tout de ma'asérot. Mais les branches, elles rentrent à l'intérieur de khatser. Et dans ce cas-là, lorsqu'on cueille, donc le khatser, il est ma'asérot dans ma'asérot. Donc on va traiter ma'asérot. Comment il faut faire ? Il faut manger fruit par fruit. Et si jamais il a ramassé deux, en même temps il les a mis dans la main, donc il s'agit de prélever les ma'asérot avant de le manger. Il n'a pas le dos de manger de façon provisoire, sans prélever. Quelle est la condition qu'il prélève, qu'il cueille une par une ? Il cueille par exemple une figue, il la mange, après il cueille une autre, il la mange. Mais c'est qu'il y a deux à la fois. Donc c'est moi le khatser, c'est ma'asérot. Le khatser, c'est ma'asérot. Maintenant, deuxième cas, c'était le même figuier, mais en fin de compte, il n'est pas dans le khatser et les branches dépassent le khatser. La sainte fille qui se trouve en Israël et dans les branches, il sort de la frontière d'Israël. Ou le contraire. On voit comment les dînes, on voit que les dînes les disent. Il dit, les trois abres d'Israël étaient plantés en Israël. Dans ce cas-là, cet arbre-là qui est planté en Israël est le khayef de ma'asérot. Par contre, ces branches, elles dépassent la frontière et c'est le khayef de ma'asérot. Ou le khayef, ou le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont plantées dans Khosla Ares, donc les khayefs de ma'asérot, et les branches, elles rentrent dans Israël. C'est le khayef de ma'asérot. On va faire un autre thème, le khayef, le reste. Qu'est-ce qu'on voit ? Ici, on va d'après où se trouve le tronc. Dans l'appartement là-bas, on a vu dans le khatser, on va d'après les branches où se trouvent les fruits. Ici, il se trouve à l'extérieur du khatser et les patours. Il se trouve, il tente vers le khatser et le khayef. Là, ici, on va d'après le tronc. Alors pourquoi dans ce cas-là, on va d'après le tronc et pourquoi dans l'esprit de ma'asérot, on va d'après les branches ? Il dit parce que le khayef de ma'asérot, il s'installe. Il dit quand il s'installe, une fois qu'on a cueilli les fruits. En général, lorsque tu es un arbre fruitier, tant que les fruits sont surlables, il n'y a pas de ma'asérot. C'est une fois qu'on a cueilli ces fruits-là qu'on va entraîner le khayef de ma'asérot. C'est la cueillette qui va vexer les ma'asérot. Donc, on va d'après où se trouvent les fruits. Parce que le khayef, on s'en fout. Oui. En ma'asérot, par contre, lorsqu'on a un arbre planté à la frontière, en ma'asérot, il dit qu'il n'y a pas de ma'asérot. Alors là, c'est autre chose. Donc là, un arbre qui est planté en l'esprit de ma'asérot. C'est l'arbre en lui-même qui est khayef de ma'asérot. Parce que l'on voit, il se trouve planté. Ce n'est pas une question qu'on va aller d'après le tronc où il se trouve. Oui. Et dans ce cas-là, c'est lui le ika. C'est lui l'essentiel. À ce moment-là, donc, les fruits sont khayabines. Parce que c'est de cette terre-là, cette arbre-là, elle va puiser toute sa force, toute sa vitalité. Et donc, tous les fruits, donc ils proviennent. Alors, c'est pour ça que dans ce cas-là, lorsque le tronc, il se trouve en l'esprit d'Israël, même si les fruits, ils tendent vers l'extérieur, donc ils se khayouent de ma'asérot. Par contre, lorsque le tronc, il est planté en l'esprit d'Israël, même que les branches, elles rentrent vraiment à l'intérieur d'Israël, dans ce cas-là, les fruits seront plurits de ma'asérot. D'accord. Oui. Donc, avant, il y avait des villes qui étaient entourées de murailles et des villes qui ne sont pas entourées de murailles. Donc, la violence qu'on voit en Afrique, comme ça s'appelle pendant la... Pour la Megillah, etc. Donc, il y avait des villes qui étaient entourées de murailles et non. Oui. Alors, lorsqu'il y avait une ville qui était entourée de murailles, il y avait des villes qui étaient entourées de murailles. Donc, celui qui va vendre un appartement qu'il y a dans cette ville où il y a des murailles, ils ont un digne très spécial. Ah. Très spécial, oui. Ils disent comment ? Alors, si quelqu'un, il a vendu son appartement dans une ville où il était entouré de murailles, vous voyez, il a un an pour le racheter. Donc, il a... Comment on dit ça ? Il a une... Comment ça s'appelle ça ? Une option. C'est une option de... Une option de rachat. Une option de rachat dans l'année. C'est-à-dire, lorsque tu vends quelque chose dans un appartement là-bas, dans des contrats de vente, tu as une option de rachat. Même si le mec, l'acheteur, il veut pas, l'option donc c'est toi de... C'est comme un prêt. Non, c'est une vente avec l'option de rachat. C'est pas un prêt, c'est une vente avec l'option de rachat. Alors, oui. Il ne peut racheter cet appartement que la première année. Si jamais la première année est passée et le vendeur n'a pas racheté son bien, c'est fini, le bien va appartenir définitivement à l'acheteur. Et même pendant le Yovel, on sait qu'en général que le Yovel, tout revient au premier... Là, non. Là, ça reste toujours, ça va appartenir au vendeur. Qu'un particulier de Homa et Homa. C'est ça. Par contre, quelque chose qui est en dehors d'une ville ou entourée de Homa, quand il vend son appartement, s'il n'a pas l'acheté dans la première année, au Yovel... Comment s'appelle le Jubilé ? Le Jubilé, oui. Le Jubilé, il revient d'office au vendeur. Alors, maintenant, comment ça s'appelle ? Cette mission, elle va parler de... Il y a des arbres fruitiers qui sont plantés à l'intérieur de la Homa, et les branches tombent à l'extérieur de... Ou pareil, ou le contraire. Un art fruitier qui est planté en dehors de la muraille de la ville, mais dont les branches tombent à l'intérieur. Oui, on l'a dit. Alors, très bien. Il y a des arbres fruitiers dont le tronc se trouve à l'intérieur de la ville entourée de murailles, et dont les branches dépassent les murailles. Ou le contraire. Oui. Tout dépendra d'où se trouve le tronc. Si le tronc se trouve à l'intérieur de la ville, donc si quelqu'un l'a vendu, il a un arbre pour acheter. Si quelqu'un est à l'extérieur de la ville, il revient. Donc, il a acheté un arbre qui est planté à la frontière. Il dit pourquoi ? Parce que ça dépend de l'endroit où il va puiser toute sa vitalité. Si l'arbre est planté à l'intérieur de la ville de murailles, donc il puise sa vitalité de cette ville-là. Et lorsqu'il est planté en dehors, donc il va puiser sa vitalité en dehors de l'arbre. Maintenant, on a un troisième, un quatrième cas. Donc, il y a quelqu'un qui fait un accident de voiture, il tue quelqu'un d'autre, ou il est en train de travailler, sans faire attention, il fait tomber le marteau sur quelqu'un d'autre qui le tue. Donc, ce qu'elle appelle là, il a tué Bishogek. Ce n'est pas un exprès, ce n'est pas prémédité. Dans ce cas-là, il dit, c'est quoi ? Celui-là, il doit s'enfrir d'aller dans une ville de refuge. Si jamais il n'est pas dans une ville de refuge, des parents de celui qui est décédé, ils ont le droit de se venger sur celui-là. Mais tant qu'il est dans une ville de refuge, c'est fini, ils n'ont pas le droit de faire justice soi-même. Et donc, c'est interdit de le tuer. Il doit s'enfrir d'aller dans une ville de refuge. Maintenant, il y a un appareil qui se trouve dans le domaine de la ville de refuge, mais le tronc se trouve à l'intérieur de la ville de refuge, mais les branches, elles dépassent. Et ce monsieur-là, il est soit monté sur le tronc, soit monté sur les branches, et les branches dépassent. Maintenant, est-ce qu'on va considérer qu'il est dans une ville de refuge, malgré que les troncs dépassent, ou on va considérer qu'il était en dehors ? Et dans ce cas-là, donc, les parents, les proches-parents de Niftar, ils peuvent se vendre. Il dit... Alors, très bien. Donc, on sait d'habitude maintenant qu'on voit qu'on va d'après le tronc, vous voyez. Dans ce cas-là, on va aller aussi d'après le tronc, et d'après où se trouvent les branches. Si le tronc, il est à l'intérieur, et les branches à l'extérieur, et lui, il se trouve sur les branches à l'extérieur, on ne peut pas considérer que lui, il se trouve en dehors de la limite de la ville, mais comme si c'était à l'intérieur de la ville. Ou le contraire. Et si jamais le tronc, il était à l'extérieur, et les branches à l'intérieur, on va aller aussi d'après, comme s'il était à l'intérieur de la ville. C'est dans tous les cas. Là où se trouvent les branches, là il se trouve le tronc. Dès qu'il y a une partie qui se trouve à l'intérieur de la ville de refuge, on va penser que ce monsieur-là, il se trouve toujours dans une refuge. Et le goël, il ne peut pas intervenir. Et le goël, il ne peut pas intervenir. C'est rien à voir avec le maïsia, c'est juste à la gave. Très bien. Il dit, Que le tronc soit à l'intérieur de la ville, et les branches qui se trouvent à l'extérieur. Ou le contraire, lorsque les branches sont à l'intérieur, et le tronc sont à l'extérieur. Dans ce cas-là, il est quand on dirait qu'il était à l'intérieur de la ville de refuge. On va dire que tout morceau, toute partie de cet arbre-là, qui se trouve en dehors d'Aïk Meklat, il va suivre la partie que je trouve à l'intérieur d'Aïk Meklat. Non, excuse-moi Clément, si le geza, il est dehors, le tronc, il est dehors, et qu'il est sur les branches dedans, il est considéré comme dehors ? Non, dedans, non. Tout, tout, tout. N'importe comment qui se trouve là. Une fois qu'il y a une partie à l'intérieur, là où il se trouve, on s'en fout. C'est-à-dire, dans tous les cas, l'extérieur, l'intérieur, c'est toujours à l'intérieur. Sauf si l'arbre, il est à l'extérieur, et les branches sont à l'extérieur. Oui, oui, non, je te parle des branches à l'extérieur. Mais s'il y a une partie... Non, non, non. Tout ce qu'il y a. Que les branches sont à l'intérieur, ou que les branches sont à l'extérieur, on va aller toujours d'après l'intérieur. Une fois qu'il y a une partie de l'arbre à l'intérieur, on va aller d'après l'intérieur. Ça, c'est une humra qu'ils ont donnée pour le... Mirushalayim, maintenant, il faut lire l'acharanoff. Parce qu'on dit l'acharanoff, il ne faut pas lire l'acharanoff. Il dit, c'est ici, parce que lorsque tu dis on va d'après les branches. C'est un peu faux, ça. Il faut lire l'acharanoff, même après l'arbre à l'intérieur. C'est-à-dire, pas seulement celui-là, il est là-bas. Oui. Même ce qu'il est dans ce... Il a pris l'acharanoff. Il a pris l'acharanoff. Il a pris l'acharanoff. Il a pris l'acharanoff. Donc, en Valais, après le noff, donc en Yerushalayim, c'est quoi ? Donc, les gens, ils achetaient... Donc, lorsqu'ils avaient coupé la récolte, ils avaient donc... Ils prélevaient les trumas, les données aux Kohen, après ils prélevaient donc les maasirichon. Après ils prélevaient les maasirichon, et les maasirichon, on devait monter le manger à Yerushalayim. Et celui qui avait, comme ça s'appelle, une grande quantité, ou qui était loin de Yerushalayim, à ce moment, il avait le droit d'être podé, de racheter ce maasir, en rejetant un cinquième dessus, pour monter avec l'argent, et avec l'argent, ils achètent les produits là-bas pour manger à Yerushalayim. Donc, maintenant, quelqu'un, il est monté avec ses fruits à Yerushalayim, et là-bas, en fin de compte, on n'a plus le droit d'être podé le maasirichon, une fois qu'on est à Yerushalayim. Et le maasirichon, il n'y a pas eu à Yerushalayim, alors qu'il n'y a pas eu à Yerushalayim, mais normalement, on se mange à Yerushalayim, mais quelqu'un qui se trouve loin de Yerushalayim, il n'a pas envie de porter tout ça sur lui, il a le droit de racheter cette récolte-là, cette maasirichonine, et de monter avec l'argent, c'est plus facile, pour dépenser à Yerushalayim. Mais votre maasirichonine, c'est qu'il n'y a pas eu à Yerushalayim, et par contre, les fruits de maasirichonine qui se trouvent déjà à Yerushalayim, on ne peut plus les racheter. Si quelqu'un, il a monté avec une grande quantité, il dit donc, je vends, je rachète, je prends de l'argent, et je reviens après, vous dépensez, et non, ça ne marche plus. Il dit, maintenant, les fruits, ils ont déposé, pareil, toujours c'est un arbre, à l'intérieur ou à l'extérieur, le tronc, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, des branches. Oui. Alors, on veut savoir, si ces fruits, la personne qui est venue avec ce maasirichonine de fruits, il les a posés sur l'arbre. Oui. S'il a posé sur le tronc à l'extérieur, et les branches à l'intérieur, est-ce qu'on va faire comme dans la Rémiqlat, dès qu'il y a une pratique qui se trouve vers l'intérieur de l'Ushalayim, il ne peut plus les vendre, donc il doit les consommer là-bas, ou il les a posés sur les branches qui sont à l'extérieur et les troncs à l'intérieur. C'est le même sujet. Il dit, il dit, « En plus, comme il s'appelle, qu'on va aller toujours d'après le tronc, en plus, il n'y a pas à l'intérieur, même si on va d'après les branches. » C'est le digne de Arimiklat, de la ville de Rovuche, et le digne de Rouchna, il prend son nom, Marcel Chény. Que ce soit le tronc à l'intérieur, que ce soit le tronc à l'extérieur, que ce soit la branche à l'intérieur, que ce soit la branche à l'extérieur, il suffit d'avoir une partie de l'arbre à l'intérieur, donc on va les toucher d'après l'intérieur, donc il ne peut plus les vendre. On a vu, une fois, on va d'après le Geza, l'arbre à la frontière, on va d'après le tronc. L'arbre qui se trouve dans le Hatser, on va d'après les branches. Dans Arimiklat, on va d'après les branches et d'après les troncs. Dans les Yerushalins, on voit bien que les dénimes sont un peu compliqués. C'est pas compliqué, c'est-à-dire comprendre pourquoi la différence... La différence est que lorsqu'un arc se trouve à la frontière, si le tronc est à l'intérieur, il est à l'intérieur, si le tronc est à l'extérieur, on s'en fout, on trouve les branches. Par contre, dans la ville où elle est entourée de murailles et la vente, tout dépend de l'endroit où se trouve l'arbre. Il y a un arbre à la frontière, il y a un arbre à la frontière, on va d'après le tronc. Dans la vente de l'arbre, si il se trouve à l'intérieur des fromains, on va d'après le tronc. comme pour le fayouf de Maasirot dans un arbre qui a été planté en Israël ou en Doré-Sisraël. Maintenant, il y a un arbre de rote-sire par contre, le rote-sire, le meurtrier qui part, qui n'est pas prémédité, qui a été quelqu'un, il se trouve sur un arbre. Ainsi qu'aussi pour les perotes de Maasir-Sinique, il se trouve sur un arbre. Donc, on a vu quoi ? On va d'après aussi bien qu'après le tronc, ou d'après aussi les branches. Pourquoi cette différence avec les cas précédents ? La question ne se pose pas où se trouve l'arbre lui-même. Là où se trouve, par contre, on va d'après où se trouve le rote-sire, où se trouve le produit, le fruit de Maasir-Sinique. Il n'y a aucune raison dans ce cas-là de dire qu'on va d'après l'essentiel de la chose, c'est le geysa, et l'accessoire, c'est des branches. Donc, on va aller tout simplement sur les humras, comme ça s'appelle, dans les fruits de Maasir-Sinique et dans le rote-sire, on ne va pas aller d'après où se trouve. On va considérer que le geysa, le tronc, c'est l'essentiel de l'arbre, et les branches, c'est l'accessoire, pour dire que, tiens, c'est l'essentiel de la branche, il est en dehors. Mais on va aller d'après où se trouve lui-même, il se trouve sur un arbre, et on a été mahmérim, et on est un arbre de la bière, donc on va aller toujours sur le geysa, là-bas, ils disent que non, on va aller on a vu chez nous ici que si jamais les fruits étaient sur une branche qui sont à l'extérieur de la ville de Ruchelayim et le tronc est à l'intérieur, on va considérer que ces fruits-là sont en dehors de Ruchelayim et ils peuvent les vendre et ils peuvent les racheter. Donc il y a une contradiction avec ici. Alors, elle explique cette différence, une explication c'est ces deux alakots qui sont étudiés par deux tanaïm qui sont l'un sur l'autre. Un tanaï dit qu'on va d'après dès qu'une partie quittant va à l'intérieur de Ruchelayim et donc on va aller le Humra et donc chaque fois donc les fruits on ne peut plus les racheter. Un tanaï dit il y a des habits neufs, on n'est pas le droit de faire des chachayens ou des choses. Donc il y a des habits neufs, c'est-à-dire qu'il y a des habits neufs. Pourvu que l'âme Israël soit en terre, en Israël, même s'il ne se comporte pas bien. Donc on va voir tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Le Midrash explique comme ça. Pourvu que l'âme Israël se trouve en Israël, même si jamais il ne se comporte pas bien. Si l'âme Israël se trouve en Israël, est-ce qu'on peut rester en Israël, donc rester des années, des mois et des années, même en faisant toutes les fautes possibles imaginaires ? C'est-à-dire, oui, alors, il dit qu'en Israël, il a fait l'âme Israël, c'était un des élèves de l'Israël qui a fait beaucoup de moussards. C'était le rave de la ville de Péterbouc. Et quand ils travaillent à Yafo, ils sont venus de recevoir tous les élèves de Chachamim, de Israël, parce que c'était un grand. Et parmi les discours, les schiches, ils devraient le midrashar, et quelqu'un qui a fait un discours, il a parlé de ce passouk-là. Il a expliqué de cette façon, en fait, quelqu'un, il peut aller vivre en Israël, malgré qu'il ne vit pas une vie tout à fait dans le bon chemin, faire des fautes. Malgré tout, la terre Israël, elle va le protéger de... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il a voulu parler sur les paroles, le dernier qui a parlé de... Relatif aux dernières paroles. C'est-ce qu'il a amené des psoukims qui vont aller au contraire de ce que l'autre, il a dit. Parce qu'il a dit qu'on peut vivre en Israël, faire des fautes, mais la terre, elle va nous protéger. Il a dit, mais non, ce n'est pas possible, ça, c'est impossible. C'est bon, il a amené des preuves que... C'est écrit, donc, en fin de compte, si vous vous comportez mal, la terre, elle va vous vomir, donc elle va vous rejeter. Donc, c'est pour ça, pour rester dans cette terre, il faut que la terre foudre. Comme ça, elle vous vomir. Et si vous vous comportez mal, vous allez disparaître rapidement de cette terre qu'elle vous a donné. Elle va vous perdre. Alors, si c'est comme ça, comment comprendre ce psouk-là ? Donc, comment comprendre ce psouk-là qui dit, il va rester sur cette terre-là, et il va le rendre impur. Donc, il va faire des fautes. Il faut bien comprendre comment ça marche. Comme ça, il explique. Lorsqu'il voit, il a... En parenthèse, il a de la peine. Il dit, il dit, pourvu que mes enfants puissent habiter en Israël, il va le rendre impur. C'est une théorie, tout simplement. C'est une théorie, tout simplement. Ce n'est pas une réalité. En réalité, cette idée, quand je me dis qu'il reste là, même en foutant, il dit, non, c'est une théorie, mais qu'il ne peut pas arriver à mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que la terre d'Israël, elle vomit des fauteurs. Donc, c'est-à-dire, cet avertissement. Donc, c'est-à-dire, cet avertissement. C'est-à-dire, celle-là, en fin de compte, ça a été pour nous une certaine protection pour que la terre nous soit gardée à nous. C'est-à-dire, même qu'on a été en Exil, ça fait 2000 ans, si tu veux, et cette terre-là, malgré tout, elle vomit à chaque fois d'autres personnes qui viennent habiter là-bas et qui se comportent mal, ils sont rejetés, ils sont voulés. Il dit, cet avertissement, c'est-à-dire, cet avertissement, c'est-à-dire, cet avertissement, c'est-à-dire, cet comportement que la terre, elle vomit des fauteurs, elle, elle a gardé pour nous. Donc, c'était le moyen de la garder, cette terre pour nous. il n'y a aucun peuple qui peut résider là-bas personne reste oui c'est ça il dit parce que cette terre elle a toujours rejeté ceux qui faisaient des fautes comment ça s'appelle dans ces jours là on se rappelle la destruction de Bétam Bikdash les Ta'aniyot qui vont avoir le jeûne de demain et dans trois semaines donc on est en train de réfléchir sur les raisons qui nous ont amené à cet exil donc on a l'obligation donc les habitants les résidents de la terre d'Israël pour se renforcer en faisant le mitzvot pour que cette terre-là ne nous jette pas de nouveau dans la dernière partie donc c'est c'est dans le même style que le Kibakit Ambasone alors on a pris une fois qu'on a mangé du mitzvot on a pris le Kibakit Ambasone donc on a vu qu'on avait l'obligation après avoir mangé du pain on vient de faire le Kibakit Ambasone comme c'est le Kibakit Ambasone donc tu vas manger tu vas rassasier et tu vas faire le Kibakit Ambasone donc on a vu ça toutes les toutes les le Kibakit Ambasone maintenant on va parler donc le Kibakit Ambasone concerne les sept fruits d'Israël à savoir par les figues les dattes les rimones les olives les céréales tout ça qu'une brasse spéciale une fois qu'on a mangé des fruits au minimum ou donc des céréales qui sont des 5 céréales après avoir bu aussi du vin c'est une concentrée d'Ambasone il y en a qui disent que ce concentré qu'on fait après avoir bu du vin ou après avoir mangé des gâteaux c'est des rabbananes donc il n'y a pas d'obligation de faire ça ils ont dit qu'ils veulent faire le Kibakit Ambasone et d'autres proscipes ils ont dit que non lorsque la Torah elle nous a obligés elle nous a ordonné de faire avec l'Amazon ils ont fait le chibou aussi de B'lawa Harona concernant les maisonnantes et le vin concernant les autres choses en dehors les 7 fruits d'Israël et les 5 céréales quelques boites de l'eau qu'ils mangent des oranges des clémentines de la viande et tout ça ou des légumes ils ne font aucune barhat d'autre que seulement B'lawa Harona parce qu'ils mangent une certaine quantité donc ils ont un temps bien limité pourquoi ils ont instauré ça parce qu'ils ont fait que la Torah elle a donc ordonné la personne à faire une barhat à Harona une fois qu'il a qu'il a profité de manger il y avait une certaine hana de le manger donc nous les grands ils ont fait une taquana donc il faut qu'ils fassent à Harona c'est pas beau